Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui je vais évoquer brièvement trois sujets sur la base de trois questions qu'on m'a suggéré et donc on commence avec ça. C'est quoi la théorie de la terre creuse ? Alors on va tout de suite éliminer les théories cheloues des conspirationnistes pour parler des origines de cette théorie. Tout comme dans de nombreuses cosmogonies la terre est plate, il existe de nombreuses vieilles mythologies dans lesquelles il existe un monde souterrain. Il y a les enfers de la mythologie grecque ou encore le Svartalfheim de la mythologie nordique, le domaine des elfes noirs. Et non, dans cette mythologie les nains ne vivent pas sous terre. La vraie théorie de la terre creuse arrive bien plus tard et on la doit à un personnage auquel vous vous attendez peut-être pas. Edmond Hallé. Oui oui, comme la comète de Hallé. Mais ce cher Edmond n'était pas juste un illuminé qui pensait que le gouvernement voulait l'empoisonner avec des vaccins. En fait il avait émis cette hypothèse pour expliquer certaines anomalies constatées sur les boussoles. Pour lui la présence de corps de différentes tailles et tournant dans des sens opposés à l'intérieur même de la terre pouvait justifier ces mesures cheloues. Il a aussi supposé qu'il se trouvait sous la terre une atmosphère luminescente qui, en s'échappant, provoquait les aurores polaires. On sait maintenant qu'il s'est gouré mais c'était bien tenté. Un peu plus tard le mathématicien Leonhard Euler fit une expérience de pensée où la terre serait creuse avec un soleil à l'intérieur pour se demander à quoi ça ressemblerait. C'était une simple expérience de pensée mais qui a bien entendu été détournée et récupérée ensuite parce que si des érudits du genre pensent que la terre est creuse c'est que c'est forcément vrai et que le gouvernement nous ment. Mais si vous nourrissez des fantasmes de terre creuse sachez que la scismologie contredit totalement cette hypothèse. Vous pourrez toujours vous consoler en lisant les aventures d'Axel Lidenbrock dans le roman de Jules Verne Voyage au centre de la terre. Puisque les étoiles ne produisent rien de plus lourd que du fer, d'où viennent les éléments très lourds qu'on trouve dans l'univers. Aux origines de l'univers ces éléments n'existaient tout simplement pas et ils ne peuvent effectivement pas être créés dans le coeur d'une étoile parce que quand celle-ci commence à créer du fer elle se retrouve bloquée puisque le fer est l'élément le plus stable du tableau périodique. Donc elle meurt sans pouvoir créer d'éléments plus lourds. Sauf que dans certains cas la dite étoile est tellement massive qu'à sa mort ses couches externes sont expulsées violemment dans un phénomène qu'on appelle une supernova. Et là dans ces conditions de pression et de température extrême, et par extrême je parle de centaines de millions de degrés, les éléments très très lourds peuvent être créés et sont dès lors éparpillés dans l'univers. Autrement dit, les éléments lourds présents dans l'univers ont les doigts à la mort violente d'étoiles qui ont existé dans un lointain passé. Est-ce qu'on peut dire que Felix Baumgartner a fait un saut depuis l'espace ? L'espace commence de manière arbitraire à 100 km d'altitude, c'est la limite de Carman. Parce que c'est à peu près à cette altitude que l'air devient trop ténu pour qu'on puisse l'utiliser pour un quelconque effet aérodynamique comme par exemple la portance. Mais ce cher Felix, même s'il détient le record du plus haut saut en chute libre, n'a plongé que d'une altitude de 39 km. C'est haut, mais c'est carrément pas l'espace. Et de toute façon il est impossible de monter en ballon au dessus de l'atmosphère. Parce que comme je l'ai dit, l'air est trop ténu pour avoir la moindre application aérodynamique. Et un ballon, pour monter, il a besoin d'être plus léger que quelque chose. Donc s'il n'y a plus rien, voilà c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les autres épisodes sur le site astronogeek.fr. Les t-shirts ou les sweatshirts comme celui-ci sont disponibles sur la boutique Spreadshirt qui est en description de la vidéo. Et en attendant la suite, eh ben moi je vous dis à vendredi.